Alors, juste des remerciements pour commencer. Merci à Mickaël de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de parler de notre travail et de revenir surtout à l'ENSAB. Ça fait quelques temps qu'on n'y était pas revenus. J'espère que tout va bien là-bas. Alors, rapidement, qui on est ? Le Moal, c'est une agence qui a été fondée par Christophe et moi-même il y a 10 ans, en 2010. Donc, on est deux frères. On a à fond également créé, mis en place une petite équipe à Rennes depuis 2018. Et on intervient principalement dans les domaines des équipements publics, plutôt orientés culturels, sociaux et sportifs. On fait un peu de l'équipement tertiaire également. et on fait depuis très peu de temps du logement. On y reviendra. Pourquoi on s'est orienté de cette façon-là ? Juste avant de vous présenter quatre projets, quatre façons de faire, quatre approches différentes en fonction des territoires dans lesquels se trouvent les projets, des savoir-faire qui entourent ces territoires, je vais vous montrer quelques diapos sur d'où on vient et qu'est-ce qu'on a fait depuis plus de 25 ans. Parce que finalement, on a commencé à devenir architectes dès qu'on avait l'âge de marcher. On va dire ça comme ça. Juste vous partager une petite citation qui présente bien notre façon de faire. C'est une citation de Fernand Pouillon qu'on a lue dans un livre qui s'appelle « Architectes du maître d'œuvre au designer ». Un bouquin très sympa à lire, assez facile à lire, qui explique l'histoire de le métier d'architecte en France. Je vous laisse la lire. On y reviendra après. C'est bon ? Tout le monde a lu ? Alors, d'où on vient ? En fait, on a grandi dans l'Allier, un département de l'Auvergne, donc en plein centre de la France. On est des fils d'agriculteurs, précurseurs dans l'agriculture biologique dans les années 80. Donc, on a grandi sur une ferme. On a grandi dans un territoire, une géographie assez typique de cette région, c'est-à-dire très préservée, avec un maillage de haies et de champs assez resserrés et surtout une permanence assez intéressante d'architecture vernaculaire, des corps de ferme généralement très bien préservés, très sobrement construites, mais finalement assez impressionnantes dans la façon où ils sont organisés. On se rend compte que finalement, le vernaculaire, c'est avant tout, certes, c'est une question de localisation, mais c'est aussi une intelligence fonctionnelle qui est assez remarquable, notamment dans les corps de ferme. Second point important, enfin, deuxième point important qui nous a marqués, je pense, c'est que sur une exploitation agricole, surtout de petite taille, il y a toujours cette notion de chantier permanent, de petits travaux à faire par-ci, par-là. Et donc, dès qu'on avait la possibilité de déplacer une brouette ou d'utiliser une truelle, on le faisait. Donc, on a naturellement été baigné par cette notion de chantier ou de faire, en tout cas de pratiquer la construction à des échelles évidemment très petites, mais cette notion de chantier, disons, un facteur important de notre développement. Après, du coup, cette phase d'adolescence sur la ferme, on faisait des petits chantiers, on est rentrés tous les deux à l'École d'architecture de Bretagne, donc Christophe en 2002, oui, 2002, moi en 2006. et pendant cette adolescence-là et ce début de l'âge adulte, les vacances d'été, on partait avec quelques amis de l'école généralement et on allait travailler sur des chantiers pendant les étés. Le métier d'architecte ou l'art de construire auprès des artisans, auprès de gens finalement qui avaient des choses à nous transmettre. Là, très tôt du coup, on a commencé à avoir une connaissance de l'acte de construire, certes, mais surtout de l'utilisation de matériaux assez standards, mais finalement assez intéressants. Vous pouvez voir sur ces photos-là, c'est de la brique monomure ou des structures en béton, des choses très simples, mais en fait, on a appris vraiment à savoir construire avec des artisans qui nous aidaient sur ces chantiers-là. Ça nous a permis de vraiment d'expérimenter un peu les choses. Sur la photo de droite, vous voyez un bardage en cuivre, pas forcément bien mis en œuvre, mais on avait cette notion de volonté d'essayer de faire par soi-même, d'apprendre par soi-même. Ce qui était surtout important pour nous pendant cette période-là, c'est pendant tous les étés pendant nos études, on y allait avec des copains, mais c'était hyper gratifiant de voir les choses se construire. On se levait tôt le matin, on dormait limite de temps en temps des fois sur le chantier, on terminait tard le soir, on était toujours satisfait du travail fait dans la journée, de cette espèce de gratification du labeur parce qu'en fait, on voyait les choses se construire et on apprenait tous les jours. Donc, c'était vraiment assez stimulant de faire ça. Donc, on a fait ça pendant nos études et à la fin des études de Christophe, donc en 2008, Christophe est parti travailler pendant un an et demi, deux ans chez Odile Dec sur un gros projet de terminal passager pour Tanger Med, un énorme projet et il s'est rapidement rendu compte que c'était à la démesure, disons démesuré d'un point de vue échelle et surtout loin des valeurs qu'on a essayé de préserver pendant toute notre adolescence et sur nos chantiers pendant nos études. Donc, on a rapidement décidé de monter l'agence, de créer l'agence tous les deux, d'essayer de revenir finalement à ce qu'on faisait, c'est-à-dire apprendre, tracer sa voie ou en tout cas, d'essayer d'apprendre de soi-même tranquillement. Juste un petit détail sur cette agence, on a une appétence pour la gastronomie parce que, de fait, nos parents sont dans la culture biologique donc le bien manger, c'est quand même une valeur essentielle qui nous a baignés pendant toute notre enfance et on a fait pas mal de cafés et de restaurants quand on a commencé notre actuité à Paris. On continuait à en faire un peu mais un peu moins et donc du coup, vu qu'on était un peu dans ce milieu-là, on a mis le souhait d'avoir une petite cuisine professionnelle au sein de nos bureaux pour pouvoir se détendre entre guillemets quand on le souhaitait, inviter des amis et lancer une côte de bœuf si on en avait envie en plein Paris donc c'était toujours un peu agréable de se dire qu'on avait ce luxe de pouvoir accueillir les gens et de bien manger surtout. Dès le début de notre pratique, on n'a jamais voulu s'associer avec des grosses agences d'architecture pour répondre à des gros concours. Ce qu'on voulait, c'était avant tout maîtriser notre développement de connaissances et donc du coup, on a commencé petit, on a commencé par faire du mobilier, on a commencé par faire des aménagements intérieurs mais toujours avec cette volonté de mettre en avant quelques matériaux nobles et de stimuler, disons, notre envie de tester la structure, de se challenger sur certaines choses. Comme vous pouvez le voir sur la table à gauche, c'était mettre en œuvre une structure un peu imposante mais finalement qui devient un élément architectural, un élément esthétique. À droite, là, c'est une grosse poutre maîtresse en chaîne massif qui permet de tenir une grande table. C'est un projet de rénovation de la salle des conseils, du conseil de la CPM d'Amiens qu'on a fait il y a quelque temps. C'était un de nos premiers premiers marchés publics. Et voilà, on a commencé d'abord par la petite échelle pour progressivement monter, disons, en taille. Toujours dans ce souci de bien maîtriser le process à chaque fois. Et un petit détail important, à chaque fois qu'on a réussi à faire du mobilier qu'on a trouvé, disons, satisfaisant et de qualité, c'est parce qu'on rencontrait des artisans qui ont partagé un peu notre envie de se challenger ou en tout cas de faire des éléments des choses de qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous, le facteur humain, mais surtout des artisans qui nous accompagnent, qui nous aident finalement à construire bien. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre approche de notre métier, c'est s'entourer d'entreprises, des petites entreprises comme des très grosses entreprises qui partagent une façon de faire ou une envie de juste bosser ensemble, tout simplement. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a vraiment pas cette frontière. cette frontière, il ne faut surtout pas se la voir en tête les étudiants, d'avoir d'un côté les concepteurs et de l'autre côté les gens qui exécutent. Ce n'est absolument pas ça. Si on veut faire des choses de qualité, il faut que ce soit intimement imbriqué. Comme le dit Ferdinand Pouillon, être architecte, c'est d'être sur un chantier. Donc, c'est d'être en contact avec des gens qui savent, des gens qui construisent pour vous, qui ont des choses à transmettre. Rapidement, j'ai passé quelques slides sur des premiers projets de restaurant qui montrent un peu notre façon de faire. Donc là, c'était un projet de restaurant gastronomique dans le 17e, le 917. Je vous invite à y aller, les Parisiens, quand c'est ouvert parce que c'est vraiment délicieux et ce n'est pas trop cher. Ou en fait, notre approche là, c'était de juste valoriser un matériau parce qu'en fait, on a eu des amis d'enfance qui ont monté leur entreprise de menuiserie qui avaient un stock de chaînes non traitées issues des forêts de troncés en Auvergne et on avait peu de moyens pour ce projet-là donc on s'est dit vas-y, on va récupérer ces chaînes-là, juste les débiter en section identique, on ne va pas les traiter, on va avoir quelques imperfections au niveau des teintes et des dimensionnements et on va juste barder la façade comme ça. Et ça a eu un effet certain en tout cas sur la livraison, ça a dénoté dans le paysage de la rue, c'est rue Guimauquet pour ceux qui s'intéressent quand ça sera ouvert. Un détail important sur les cafés et restaurants, c'est toujours les mêmes entreprises qui travaillent dans ce milieu-là à Paris, ils se connaissent tous, donc ils se filent tous des coups de main, dès qu'il y a un problème sur le chantier, le maçon ne va pas forcément appeler l'archi pour dire que le plombier est en retard, il va passer le coup de fil directement au plombier et donc du coup, il y a une forme d'entraide qui est hyper agréable pour nos archis parce que quand on arrive sur le chantier, il y a déjà un certain nombre de problèmes qui sont résolus et que finalement, dans l'idéal, il y a juste des choix esthétiques, des choix architecturaux ou des points importants à régler ensemble, mais il y a une forme de solidarité entre les entreprises et entre l'archi qui est hyper agréable, ce qui fait que ça nous permet de ne pas forcément faire appel à des bureaux d'études, sauf les bureaux d'études structures parce que là, on a des obligations liées notamment des copropriétaires, mais voilà, tout ce qui est études fluides en particulier, on faisait nous-mêmes avec l'aide des entreprises parce qu'à un moment donné, on s'est dimensionné les extractions nécessaires pour tel type de cuisine, etc. Donc, on était toujours un peu seul architecte avec des entreprises et pas forcément à des bureaux d'études. Juste un petit détail, c'est une belle histoire, ça c'est un café, un cocktail plutôt, un bar à cocktail dans le 19e boulevard de Belleville qui s'appelle La Commune. Encore une fois, très très peu de moyens en bâtiment des années 70, donc une coque en béton. On voulait à tout prix avoir une part du budget réservée à tout ce qui était aménagement, assise, étagère, etc. Donc, tout ça en inox, donc ça coûte un peu cher. Il ne restait pas grand-chose pour tout le reste, donc on était sur une réunion de chantier, on ne savait pas trop comment faire ça et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va demander à Manuel le carreleur, si ça l'intéresse, de se trier l'ensemble des surfaces verticales et le plafond avec de la colle à carrelage. Il a un peu halluciné au début, je trouve ça un peu incohérent, mais il s'y est mis au jeu et finalement, le résultat était top et c'était assez chouette surtout de voir un carreleur extrêmement fier de son travail parce qu'il n'a jamais fait ça. C'est assez gratifiant et le résultat est assez intéressant surtout la nuit avec le principe des lumières rasantes, ça donne un effet vraiment sympa. D'ailleurs, les cocktails là-bas sont excellents, il faut y aller. Rapidement, les derniers slides avant de parler des quatre projets en question. Ça, c'est un... En fait, dès la quatrième année, on a commencé à répondre à des marchés publics, mais des petits marchés publics où on répondait seul. les procédures adaptées, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des étudiants, mais c'est en fait pas un concours, on ne répond pas sur une candidature simple, on répond avec des références, une note méthodologique et surtout un prix. Généralement, ces procédures adaptées là sont faites pour des petits projets. Là, typiquement, c'est un budget à 350 000, 400 000 euros et là, c'est un office de tourisme pour la ville de Fontainebleau dans un bâtiment patrimonial et l'enjeu, c'était de valoriser toutes les boiseries existantes en les repeignant seulement et juste intervenir de façon très localisée sur le plafond et le sol et tout en mettant en place un mobilier un peu multifonction qui permet de concentrer tous les usages nécessaires à ce type de petits équipements publics. Donc voilà, ça nous a permis un peu de se confronter à la valorisation du patrimoine. Donc toujours dans une approche quelques matériaux, on est sur une structure bois classique avec un habillage laiton sur le bar, le sol, c'est un béton ciré et le plafond, c'est des dalles de bois. Rapidement, ça c'est des disons, des conteneurs en bois massif pour le ministère des armées qui nous a sélectionnés pour rénover une très grande partie de toute leur messe, des foyers de continualité qu'on retrouve dans les casernes militaires en toute la France. Donc là, l'idée c'était avec l'aide toujours d'un menuisier parisien mettre en place un principe assez répétitif mais finalement de qualité avec du chêne massif, du métal perforé, quelques luminaires chers mais qui font leur effet et du rétro-éclairage. Donc là, on se retrouvait à construire des barres pour le ministère des armées, c'était une bonne expérience. Petite histoire là-dessus aussi, c'est un des premiers équipements publics, c'est une rampe de lancement BMX pour le CREPS de Bourges, on n'a pas pu répondre à une procédure adaptée pour ça et on avait répondu sans bureau d'études structure. Généralement, pour ce type de projet, les rampes de départ, c'est en fait une butte en béton avec du parpaing en dessous pour juste gérer les reports de charge et nous, on a essayé de se challenger là-dessus et de faire des choses beaucoup plus légères avec un principe de descente de charge un peu plus compliqué mais on l'a fait finalement sans bureau d'études et donc du coup, c'était avant tout en phase exécution après l'appel d'offres qu'on a affiné les intentions qu'on avait en études avec l'entreprise et son bureau d'études. Donc voilà, c'est une belle histoire aussi avec eux parce qu'on a réussi à tenir les intentions initiales qui étaient d'avoir cette légèreté dans la forme. Alors, on va un peu s'arrêter sur ce projet-là. donc c'est le pôle social et culturel de Cabourg qui a été assez publié il y a quelques temps. Là, on a essayé de mettre en place une démarche qui était centrée sur la notion de la ressource locale et du territoire. Avant même de dessiner le projet, on s'est demandé ce qu'il existait autour, ce qui était le marqueur en fait de cette ville, Cabourg, ville belnéaire en bord de mer et on a très vite été marqués par deux choses, le fait qu'il y avait énormément de tuiles là-bas sur place et un travail historique du colombage, du bois en structure, en remplissage. Et donc, on s'est dit bon, il y a deux matériaux, on va essayer de les valoriser ou en tout cas essayer de réinterpréter le gabarit traditionnel de la maison pour en faire un équipement public un peu différent tout en s'intégrant au mieux dans le contexte dans lequel elle est. Donc ça, ce travail-là en fait de sourcing, je n'aime pas trop ce terme, mais de savoir quels sont les marqueurs d'un territoire et qu'est-ce qui va guider notre conception, elle se fait toujours par un temps un peu de balade. C'est d'ailleurs très agréable de se dire qu'avant même de commencer à réfléchir à un projet, on passe une journée, deux jours sur place, on visite tout, on trouve les bons restaurants, on essaie de sentir un peu les choses. C'est limite le meilleur moment parce qu'on est là, on n'a pas de contraintes, on dessine comme on peut des choses, des intentions, on est vraiment au début de l'immunisation, mais finalement c'est comme ça par cet passage sur place qu'on commence à sentir les forces du territoire. et c'est vraiment quelque chose d'hyper important d'aller toujours sur site, pas juste y aller pour visiter le site, mais limite d'y passer plusieurs jours, d'y aller en famille, de loin à un hôtel et de sentir le pouls en fait de la ville dans laquelle se trouve le projet ou dans la campagne, là où c'est deux fois aussi le cas. C'est vraiment cette notion de ressentir les choses qui est hyper importante. C'est un peu le démarrage de ce projet un peu particulier où on a du coup réinterprété cette notion d'enveloppe en tuile avec la toiture qui redescend sur la façade et une charpente extrêmement simple en bois Douglas. Vous savez en fait que le fabricant de tuiles locales c'était Réal et elle se trouve à juste 10 km du site. Donc très rapidement on allait les voir, on leur a demandé qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Tout de suite ils ont été évidemment très intéressés et donc on a compris qu'il y avait différents types de tuiles pour différents types de mise en œuvre et on s'est rapidement tourné vers une tuile en particulier qui s'appelle la tuile pommard qui avant d'être cuite en fait est saupoudrée comme un gâteau de sable et de limaille de fer pour donner un aspect un peu vieilli à la tuile vieillie et aussi avec une forme de variation dans les teintes. Ce qui est hyper important parce qu'on se retrouve du coup avec une enveloppe comme vous pouvez le voir sur le slide suivant pas celui-ci mais après voilà on a une variation de teinte sur chaque tuile et c'est ce qui fait la différence on a l'impression qu'il y a eu une que le bâtiment n'est pas lisse que la matérialité n'est pas lisse qu'elle a toujours été là finalement ou déjà là et assez important dans dans notre travail pour sélectionner des matériaux qui ne soient pas trop parfaits des limites irréguliers avec un peu de vécu disons voilà ces petits détails qu'on a essayé de mettre en place toujours pour limiter le nombre de matériaux à un moment donné se poser la question de comment gérer le soleil donc l'idée c'était surtout pas de mettre en place des BSO des brides soleil orientables ou du genre d'ailettes en alu ou autre mais de rester sur le même matériau donc on a simplement pris un bois là c'est du c'est de l'épicé à trois plis et on les a fixés sur la façade entre deux travées de charpente et le tour est joué l'idée c'est de vraiment réduire le nombre de matériaux utilisés c'est focalisé sur la tuile et le bois et on a essayé de tenir jusqu'au bout cette idée là vous pouvez le voir on a ici aussi pris pas mal de temps à concevoir un certain nombre de détails notamment la rive de cette enveloppe c'est un peu compliqué avec l'entreprise on a dû faire un gabarit sur site etc s'y mettre un peu nous-mêmes mais on y est arrivé il y a une chose importante qui donne une force assez intéressante à l'image finale ou en tout cas au projet final c'est le fait que les tuiles ne sont pas tous de la même hauteur il y a des tuiles spéciales qui permettent de faire de la rénovation de bâtiments anciens et du coup avec le temps les tuiles se déplacent un peu se chevauchent de pas de la même façon et là c'est l'effet qu'on a essayé de rechercher ça donne cette notion de moins neuf en tout cas plus ancien cette sensation est un peu plus marquée là-dessus donc à la droite vous pouvez voir la charpente c'est une charpente toute simple une fondation isolée on est sur une largeur de 7 mètres il me semble de mémoire ce qui nous permet d'aménager le plan de façon totalement libre c'est un peu l'objectif de l'utilisation de ces charpentes-là de cette charpente-là d'autres détails de chantier livré donc vous voyez l'intérieur c'est complètement minimal on essaye de valoriser le volume et les matériaux utilisés voilà on est dans la sobriété la plus forte possible disons quelques autres images un petit sujet sur le programme en fait ce projet-là c'était le premier concours pour lequel on avait répondu un petit concours avec un budget d'un million six il me semble à l'époque pour 700 mètres carrés et c'est le premier qu'on a gagné parce qu'en fait on avait un peu renversé le programme et la maîtrise d'ouvrage souhaitait avoir un bâtiment qui regroupait du coup un pôle social et un pôle culturel et nous on a fait ce choix de séparer ces deux fonctions parce qu'on pense que voilà le côté pôle culturel et le côté pôle social c'est pas du tout les mêmes usages c'est pas du tout les mêmes populations non plus il ne s'agit pas de séparer les populations mais de préserver l'intimité de chacun et donc du coup on avait fait le choix de vraiment séparer deux fonctions tout en créant une place urbaine parce qu'en fait ce bâtiment-là est situé situé entre deux quartiers différents la zone résidentielle qu'on peut voir sur l'image en partie haute et le centre-ville donc ça permettait de faire une respiration dans le cheminement entre ces deux quartiers-là tout en séparant les fonctions deuxième approche deuxième approche dans la même ville c'est la réalisation d'un pôle vestiaire disons pour le garden tennis de Cabourg donc un projet en site occupé donc il fallait avoir cette notion-là très tôt dans la conception et il y avait une chose qu'on voulait un peu se challenger ou en tout cas réinterpréter c'était la question des colombages qui est très présente à Cabourg et donc on s'est dit bon on va faire une structure un peu comme du colombage mais pas tout à fait parce que le colombage c'est avant tout une structure et un remplissage entre les éléments de bois là on ne va pas le remplir et on va mettre un polycarbonate pour gérer une transparence ou en tout cas une translucidité au nu intérieur de cette structure bois donc du coup on se retrouve avec un bâtiment finalement assez simple qui valorise cette histoire du colombage dans la ville l'histoire de la tuile évidemment on a repris notre travail sur la tuile pour le mettre sur ce projet-là également tout ça ça s'est fait évidemment par le fait qu'on a réussi à trouver une entreprise qui a voulu nous accompagner qui avait un site de préfabrication pas loin de Cabourg qui permettait de construire tout ça hors site parce qu'on ne pouvait pas le faire directement sur place et finalement on se retrouve avec un projet assez simple en Lego des sections de bois le tout assemblé avec des petits détails assez simples de nos mortaises c'est un procédé très classique mais quand c'est bien mis en place ça fait toujours son effet une mise à distance du sol pour éviter que le bois pourrisse tout simplement ce qui est assez beau avec cette mise en avant de la structure elle se fait aussi par la temporalité du jour le lever de soleil avec le soleil qui traverse tout le bâtiment ça fait son effet il y a vraiment un principe d'ombre chinoise qui est assez chouette et le tard le soir c'est la lumière intérieure qui prend le relais et qui donne un effet différent quelques images donc à l'intérieur on est vraiment dans la sobriété la plus forte possible blanc monacal le projet c'était c'était l'enveloppe la structure l'intérieur et juste orienté vers l'usage et la lumière troisième projet un peu symptomatique de notre approche c'est un équipement sportif à Croissier-Beaubourg dans une zone pavillonnaire un peu particulière où il y a un mix de pavillons et d'équipements avec des architectures pas trop réussies ou en tout cas pas très marquantes et là on s'est challengé malgré le contexte on s'est dit bon on va essayer de travailler pas avec des artisans cette fois-ci mais en amont avec une entreprise nationale sur un produit nouveau et on s'intéressait déjà depuis quelque temps à la question du chanvre et finalement on est tombé sur le parpaing de chanvre on trouvait ça intéressant donc on allait voir Vika on leur a demandé comment ça se passait ce matériau-là et on est tombé sur vraiment quelque chose assez intéressant pour le chanvre le parpaing de chanvre c'est juste du chanvre compressé donc renouvelable et un liant un liant à base de chaud donc très léger avec les mêmes principes de mise en œuvre qu'un parpaing de béton mais surtout avec des capacités thermiques et acoustiques structurelles également mais thermiques et acoustiques extrêmement intéressantes on se retrouve finalement à pouvoir faire ce qu'on a toujours souhaité c'est-à-dire de limiter au maximum le nombre de couches dans un bâtiment le millefeuille de la façade par vapeur par puits rails placo peinture double peinture bande etc. ça ne me plaît pas trop donc on essaie à chaque fois de limiter le nombre d'interventions sur un ouvrage et de surtout utiliser au maximum les capacités de chaque matériau donc voilà on a choisi ce matériau-là pour construire ce projet et on se retrouve du coup avec une une enveloppe assez simple donc juste le parfum des enduits à la chou à l'intérieur et un bardage côté extérieur pour qu'elle s'intègre au mieux dans l'environnement assez particulier de ce projet au niveau structure il y a une partie qui est également faite en demi-portique bois pour gérer une portée assez intéressante dans la zone principale qui était destinée à faire du ping-pong mais également délivrer des cours de danse donc voilà toute cette notion d'acoustique est là vraiment mise en avant par ce principe de ne pas forcément enduire toute la hauteur de la façade et de laisser le parpa un parent pour qu'elle absorbe au maximum les échos le bruit et du coup on se retrouve avec un minimum d'interventions classiquement là on aurait dû avoir un faux plafond acoustique qui aurait coûté une fortune pas forcément esthétique avec au-dessus les rails les chemins de câbles l'idée c'était vraiment d'être le plus simple le plus sobre le plus possible le plus low tech peut-être pour utiliser les mots qui sont bien à la mode mais d'être voilà juste le plus sobre parce qu'on avait évidemment des contraintes économiques assez fortes sur ce projet je vais passer rapidement sur la suite des images donc voilà la photo à droite montre bien les choses c'est finalement un matériau un enduit et le tour est joué et voilà je vous parlais de simplification du processus constructif et de cette recherche toujours de complexité des enveloppes à gauche c'est ce qu'on n'aime pas trop faire à droite c'est ce qu'on rêverait faire c'est à dire juste avoir un matériau c'est fini mais il y a toujours des contraintes réglementaires qui sont assez fortes en tout cas ce matériau le partain de chanvre permet de réduire de façon assez importante ce nombre de couches c'est vraiment un matériau que je vous invite à regarder plus en détail donc voilà vous voyez le bardage extérieur c'était des panneaux de fibres aussi parce que ça nous permettait de l'intégrer au mieux dans le contexte notamment le bâtiment à gauche que vous voyez sur la photo de droite et surtout de faire accepter un peu plus aussi ce matériau parce qu'on place un enduit côté extérieur c'était un peu trop demandé vous voyez pas pas alors dernier dernier sujet depuis 2018 Sonia Sifflet qui est architecte et paysagiste est devenue associée au sein de l'agence et donc du coup on développe le côté paysage maintenant dans nos projets avec toujours cette même approche de faire peu mais bien de faire en sorte que la nature aussi fasse son architecture et qu'on évite aussi de trop réglementer le développement de la nature dans nos projets donc on essaye toujours d'éviter d'imperméabiliser les sols et d'utiliser des structures ou des ouvrages qui ne sont pas forcément utilisés dans le cadre des bâtiments publics ou en tout cas des logements mais plutôt dans le milieu de l'agriculture pour créer des déplacements tout en préservant disons les sols et sa capacité d'absorption des eaux de pluie donc là on est chez un principe de très simple de de structures qu'on appelle des dalles fourniers qui sont utilisées dans des dans les fermes dans les exploitations agricoles donc du coup c'est pas très cher c'est pas forcément très esthétique mais quand c'est intégré comme il faut dans un paysage ça donne son ça donne son effet parce que c'est posé très simplement le sol respire comme il le faut et ça nous permet en fait de développer tout un principe de déambulation à moindre coût facilement c'est le même principe qu'on peut avoir aussi dans d'autres projets qu'on a mis en place sur un projet à Châtenay-Balabri c'est un cœur d'îlot qu'on a qu'on a aménagé en fait ben là on a mis en place aussi ce principe de de Caiboti qui permet d'avoir des points de vue une zone de pose des choses très légères disons on évite de trop cadenasser la toiture la végétation pardon voilà c'est assez simple le déplacement au dessus de la végétation au niveau des systèmes de plantation on essaye toujours de laisser faire la nature de planter évidemment des essences locales pour qu'elles puissent durer dans le temps mais surtout d'essayer d'avoir une plantation très dense dès le début pour que finalement par cette densité par ce fourmillement d'espèces différentes il y a une forme d'écosystème qui se met en place et que le laisser faire finalement devient très important parce que quand on met peu deux trois plantes ils vont souffrir un peu plus disons que si on met beaucoup il y en a qui vont survivre donc qui vont abriter les uns et les autres il y a une forme d'écosystème assez naturel qui se met en place qui nous permet en fait de ne pas avoir à trop surveiller le paysage et qu'on la laisse vivre tout simplement et c'est à partir de là que je pense qu'on est disons une intégration des constructions et des aménagements paysagers réussis c'est de le laisser faire tout simplement pour terminer comme vous pouvez le voir on a toujours essayé de développer progressivement notre agence commencer par des petits équipements et progressivement on monte sur des équipements plus importants on a toujours voulu vers ça parce que on souhaite garder le contrôle sur notre production et de ne pas se faire dépasser par des échelles trop importantes et notre souhait pour l'avenir c'est de en parallèle à notre agence d'architecture d'avoir une agence de maîtriser d'exécution et d'ingénierie parce qu'on est convaincu que si on veut être des bons architectes dans l'avenir c'est qu'il faut qu'on soit architecte et ingénieur qu'on puisse être capable de dessiner des structures de concevoir des réseaux de fluide d'être paysagiste de pouvoir maîtriser un suivi de chantier ça c'est vraiment des savoir-faire qu'il faut que les architectes se se réapproprient parce que sinon on se retrouve à juste dessiner un APS et après on vous vole le projet si vous voulez avoir la maîtrise de vos idées il faut aller jusqu'au bout et il faut savoir il faut avoir des compétences compétentaires que le simple diplôme d'architecte donc c'est notre vision elle n'est pas partagée par tout le monde mais si on est intimement convaincu que pour avoir un meilleur contrôle et maîtrise de notre métier il faut être plus carré que juste architecte et être surtout capable de dire comme disait Fernand Pouillon être capable de vivre sur un chantier de savoir ce qu'on fait sur un chantier de ne pas avoir peur du chantier bien au contraire le chantier c'est le meilleur moment de la vie d'un architecte allez-y franchement c'est top il y a plein de gens autour de vous il y a plein de gens qui essaient de de vous expliquer des choses honnêtement ou malhonnêtement mais c'est pas grave c'est un jeu qui est hyper sympa on se bat on s'engueule on se rabiboche et finalement à la fin du chantier on est tous contents parce qu'on a réussi à terminer les choses jusqu'au bout c'est un formidable terrain de jeu le chantier on est vraiment convaincu qu'il faut que chacun passe par là pour comprendre la beauté de ce métier et en tout cas le caractère certes très exigeant mais infiniment passionné de ce que c'est l'acte de construire voilà voilà je suis allé un peu vite peut-être mais non en fait non non c'est très bien merci beaucoup c'était une présentation très riche qui montre bien quel est votre parcours et pourquoi vous êtes arrivés où vous y êtes aujourd'hui et avec plein d'idées d'approches moi je dirais théorico-practiques qui sont assez assez intéressantes pour les étudiants avant de plus que de faire un long discours je vais laisser plutôt la parole aux étudiants pour que il y a un truc qui arrive tout le temps dès que je parle après ils ne parlent plus donc je vais essayer de rien dire pour l'instant pour qu'il lance les questions et puis à la fin ça marche peut-être je dirai quelques questions allez-y c'est qui qui veut prendre la parole on a dit un tour un tour breton un tour parisien alors Margot est-ce qu'elle est bretonne ou parisienne elle est bretonne bien bretonne même c'est bien on commence par les bretons merci merci déjà pour la présentation moi il y a un point que je trouve assez intéressant dans ce que vous nous racontez c'est votre rapport au contexte et comment vous vous en emparer pour le réinterpréter donc refaire l'histoire enfin l'histoire pas comme une contrainte mais plus comme un prétexte à avancer juste il y a un petit truc sur lequel je j'ai pas bien compris c'est votre volonté d'ancrer le bâtiment par rapport aux tuiles pays comme étant déjà là alors ça c'est un petit point sur lequel j'ai pas bien compris au regard du reste de ce que vous racontez et ma deuxième réflexion c'est la question de l'échelle et vous l'avez dit un peu à la fin c'est qu'aujourd'hui vous voulez conserver la maîtrise de l'échelle mais est-ce que vous pensez que demain votre pratique elle pourrait être un peu enfin rester la même mais sur des projets d'envergure un peu autre alors première question sur la la tuile et le déjà là alors en fait nous ce qu'on ce qu'on aime c'est évidemment un rapport assez charnel aux matériaux et partant de ce postulat là on avait du coup cette idée de tuile terre cuite qu'on souhaitait mettre en oeuvre et on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des tuiles qui avaient une absence de sensibilité ou en tout cas un côté très neutre trop parfait trop neuf qui nous gênait un peu on voulait être beaucoup plus sur des limites si on aurait pu avoir des tuiles en réemploi on les aurait mis c'est vraiment cette notion d'être le plus discret possible dans le territoire dans lequel se trouvait le projet même pas trop les architectures qui flashient disons ou qui qui montrent plus de l'effet que de la réflexion et donc voilà c'est pour ça qu'on a cherché cette tuile cette tuile un peu patinée donc c'est un faux faux réemploi dans le sens où c'est une tuile neuve qui a été un peu travaillée différemment mais c'était pour moi important que ce bâtiment là soit pas neuf par son enveloppe parce que autour d'elle il y avait plein de choses différentes des choses qui avaient bien vieilli mal vieilli et que finalement si on voulait avoir une forme de cohérence ou d'homogénéité entre tous ces bâtiments si on pouvait avoir quelque chose qui est évoqué en tout cas dans l'univers des gens quelque chose de plus ancien de limite patrimoniale parce que c'est des tuiles qui sont utilisées sur le patrimoine allons-y c'est d'autant plus intéressant d'autant plus évocateur pour les usagers la deuxième question j'ai oublié c'était sur l'échelle ah oui l'échelle c'est une vraie question c'est une vraie question parce que les projets qu'on vous a montré sont des petits projets de l'ordre de moins de 2 millions on se pose la question si on voudra un jour faire des projets à 50 millions pour exagérer le trait on n'en est vraiment pas sûr clairement on se dit que c'est peut-être sympa aussi de passer sa vie à faire des petits projets les relations humaines ne sont pas les mêmes mais à chaque fois il ne faut pas s'interdire non plus on ne se bloque pas non plus parce que chaque projet c'est avant tout une question de relations humaines peu importe le contexte peu importe le programme peu importe le budget si à un moment donné vous avez en face de vous quelqu'un qui vous donne envie de bien bosser sur lequel vous avez envie de passer un temps assez long parce qu'un projet c'est quand même plusieurs années donc vous devenez plus que juste partenaire sur un projet c'est plutôt ça qui va guider nos choix à chaque fois c'est qu'on fait ce projet là parce qu'on en a envie je ne dis pas que si on refuse un projet aujourd'hui on l'accepterait dans deux ans j'en sais rien en fait j'en sais rien c'est juste qu'on veut on fait attention on fait clairement attention et on évite de répondre à des trop gros marchés pour l'instant on y va vraiment progressivement on a un peu acquis des connaissances dans les équipements sportifs culturels sociaux donc maintenant on peut se dire qu'on va répondre à des projets un peu plus importants de ce type de programme mais voilà il faut qu'on fasse attention à ça à la notion de la maîtrise et le développement progressif tranquille de notre agence c'est hyper important sinon on va perdre quelque chose on va perdre en qualité on va passer notre temps à devoir gérer les fiches de salaire parce qu'on est devenus trop nombreux et c'est pas ce qu'on veut nous on veut être auprès de de nos employés à dessiner quand on le peut c'est ça notre souhait en fait de continuer à avoir une attention forte sur sur le dessin de nos projets merci est-ce qu'il y a des parisiens dans la salle bonjour bonjour nous on se posait une question par rapport au parpaing de chanvre pour l'équipement sportif oui c'est un équipement sportif on se demandait vous avez parlé d'enduit on n'a pas bien compris l'enduit si c'était un enduit qui était utilisé pour lier entre elles les c'est final juste c'est un enduit de finition c'est un enduit de finition vous pouvez vraiment le comparer à un parpaing classique où voilà vous construisez un parpaing de béton et vous faites un enduit extérieur pour finalement cacher l'effet du parpaing là on est vraiment sur la même démarche pour ce type de produit ok c'était une question et sinon on se demandait quels étaient les propriétés on ne connait pas très bien ce matériau et on se demandait quels étaient un peu les avantages et les qualités de il y en a pas mal déjà d'un point de vue mise en oeuvre c'est le même principe qu'un parpaing de béton donc une entreprise qui ne sait pas le mettre en oeuvre de maçonnerie pourra rapidement être formée par notamment le fabricant Vika qui sans problème se déplace pour faire une petite formation accélérée aux maçons donc ça c'est top donc la mise en oeuvre est rapide comme la parpaing il y a aussi les qualités thermiques qui sont hyper intéressantes partir sur un coefficient de sur 30 cm d'épaisseur vous allez pouvoir avoir l'équivalent en termes d'isolation laine de verre d'entremont mouillé 10-15 cm c'est hyper intéressant vous allez avoir le mur qui va isoler qui va être structuré en même temps et le troisième point c'est c'est vraiment l'acoustique vu que c'est un matériau qui est relativement peu heureux mais assez dense toutes les ondes acoustiques vont se casser sur ce matériau là et du coup vous n'avez plus besoin de gérer l'acoustique par un autre matériau par une autre mise en oeuvre et juste dernière question par rapport à moi je me posais une question de durabilité juste dans l'imaginaire collectif le chambre c'est vraiment un végétal donc vous avez dit que le viand c'était la chaux est-ce que vous avez un petit retour sur l'expérience de savoir si le matériau dure bien dans le temps s'il faut envisager des frais de renouvellement je ne sais rien vu que c'est comme encore une fois le parallèle est assez parlant le parpaing de béton en fait tous les 20 ans vous allez devoir peut-être tous les 50 ans parce qu'on va imaginer que l'enduit est bien fait il va falloir reprendre l'enduit il faut faire attention un bâtiment c'est comme tout il faut le en prendre soin donc c'est pareil pour un enduit tous les 20 ans il va falloir checker un peu il y a certaines zones qui vont devoir être reprises c'est la même chose pour le parpaing de chanvre l'enduit de finition si vous mettez en place un enduit de finition vous allez devoir le lifter disons au bout de quelques décennies mais en tant que tel le matériau parpaing de chanvre ne bouge pas dans le temps il est relativement neuf pour les équipements publics en fait le projet qu'on a fait c'est le premier équipement public construit avec du parpaing de chanvre mais ça fait des années déjà que ce parpaing là est utilisé dans le dans le cadre des constructions individuelles les zones individuelles donc voilà il y a un retour d'expérience qui est assez qui est assez positif là dessus mais c'est surtout d'un point de vue disons éthique c'est ça qui est intéressant on a un matériau qui qui est renouvelable donc dans dans cette démarche là c'est quand même chouette et c'est surtout aussi c'est ça qui m'a beaucoup intéressé c'est que ça me fait beaucoup de peine de voir des maçons soulever des blocs de parpaing toute la journée c'est quand même un sale boulot je l'ai fait quand j'étais jeune ça vous cache le dos donc si vous pouvez alléger un peu la charge là dessus c'est quand même pas mal ça facilite le travail de tout le monde au delà du fait d'être un matériau biosourcé et renouvelable ok merci beaucoup moi j'aimerais juste rebondir sur l'histoire du parpaing de chanvre c'était pour savoir comment il était recyclé parce que j'imagine que vous avez dit que c'était du chanvre compressé mais comme un liant qui doit durcir le tout non oui c'est de la chaux d'accord la chaux hydraulique donc on est on est sur un produit 100% naturel vous pouvez le mettre dans le champ vous le laissez pourrir et il y aura des petites bêtes qui vont s'occuper de le désintégrer tranquillement la chaux ça va être un peu plus compliqué parce que c'est quand même même si c'est naturel c'est quand même un produit qui n'est pas forcément neutre mais non c'est un matériau qui est vraiment assez intéressant de ce point de vue là ok sinon il y a Aurel qui a levé la main ah oui super merci beaucoup Aurel bonjour bonjour je tenais d'abord à vous dire que votre logique et puis la philosophie que vous mettez en place dans vos projets moi ça me touche beaucoup je suis un peu dans la même situation que vous dans le sens où votre pic je suis gamin je fais des chantiers à droite à gauche dans un corps de ferme dans le sud et c'est vraiment une des expériences qui sont très salvatrices et qui construisent énormément juste d'un point de vue personnel sinon ma question par rapport à vos projets est-ce qu'il y a d'autres matériaux que on va dire qui ne sont pas communs que vous avez tendance à expérimenter dans vos réalisations est-ce que vous justement vous allez chercher de nouveaux matériaux qui sont qui sont justement peut-être même à l'état de prototype oui oui tout à fait actuellement depuis deux ans un ou deux ans à Rennes on s'intéresse tout est parti du fait que à Rennes vous n'êtes de Rennes ou de Paris vous ? moi je suis un parisière en tout cas à Rennes l'histoire de la construction en Ile-et-Vilaine elle est très marquée par la construction disons paysanne et donc du coup l'utilisation de la terre dans un mélange fait de paille ou autre pour construire des murs vraiment des méthodes très très simples pour construire des corps de ferme des bâtiments donc la terre la construction en terre est quand même quelque chose d'important ici et partant de ce principe-là j'avais été très intéressé par quelques réalisations les quelques réalisations faites en béton de terre coulée en France il y a très peu et on essaie de développer ça sur notamment un projet à Paris qui est en stand-by mais c'est d'essayer d'intégrer un peu de terre dans tout en se basant sur la capacité de grosses entreprises de grosses oeuvres de construire haut et pour pas trop cher parce que construire en terre crue 100% crue BTC brique de terre comprimée ou ce genre de choses c'est quand même extrêmement coûteux si vous voulez maîtriser les coûts de construction notamment dans le logement il faut trouver un peu des astuces ou en tout cas viser le long terme et si on peut déjà faire mettre en place des réflexes ou en tout cas des procédés constructifs pour intégrer progressivement plus en plus de terre dans nos constructions c'est quelque chose qui nous paraît intéressant donc on travaille avec le béton de terre coulée mais maintenant on met en place dans nos projets qui sont actuellement en livraison concours les enduits terre par exemple les enduits terre c'est très intéressant il y a de la même façon que les enduits chauds sont très intéressants voilà il y a des choses assez simples qu'on peut faire aussi avec ce matériau-là qui nous paraît être assez chouette mais au-delà du volet disons développement durable de la terre moi ce qui nous intéresse vraiment c'est l'esthétique du matériau rendu je vous invite si vous êtes un peu dans l'expérimentation vous faites un petit gabarit là 30 par 30 un petit plot en béton mettez un peu de béton un peu de sable et beaucoup de terre vous laissez vous le coffrez vous le décoffrez vous avez qu'une envie c'est de le toucher à chaque fois que vous passez devant parce qu'il y a quelque chose qui est différent en fait dans le matériau il y a une sensibilité qui est top donc c'est surtout ça qu'on recherche c'est un effet l'esthétique qui est quand même ce qui nous guide tout le temps dans nos projets au-delà de d'essayer de l'ancrer dans un territoire de réfléchir à un processus de conception à chaque fois ils ont fait deux sens in fine ce qu'on nous demande c'est faire de la belle architecture des choses qui émeuvent les gens donc le matériau est un des moyens de le faire après il y a les volumes qu'on crée aussi le paysage mais le matériau est un aspect disons important de cette recherche là voilà en ce moment c'est la terre en ce moment peut-être que dans quelque temps ça sera autre chose j'en sais rien mais c'est bien de se dire qu'on se passionne à un moment donné sur un certain nombre de temps sur un sujet et après on expérimente on arrive au bout on se dit bon bah c'est pas mal on a fait quelque chose maintenant on va s'intéresser à autre chose on papillonne un peu en fait tout le temps c'est notre façon de toujours rester être stimulé par ce qu'on fait et les entrepreneurs vous suivent est-ce qu'il y a des est-ce que c'est parce que justement pour réaliser pour la mise en oeuvre sur le chantier il faut quand même avoir des gens qui sont qualifiés ou en tout cas qui ont envie de encore une fois c'est dès qu'on fait dès qu'on fait de l'innovation entre parenthèses parce que c'est pas vraiment de l'innovation mais dès qu'on fait les choses un peu hors processus standard il faut toujours mettre en place un processus méthodologique qui est assez clair et très en amont des études de conception par exemple la terre c'est on a un projet qui est en cours mais qui est à l'arrêt à Paris mais à chaque fois qu'on répond sur des projets assez importants à Rennes on met en avant ce souhait de continuer sur cette expérimentation avec le matériau terre peu importe les mises en oeuvre et du coup dans ce cadre là avant même d'avoir un projet de gagné sur lequel on va pouvoir le lancer ce souhait on travaille déjà en amont avec des entreprises qui vont nous aider à faire des tests des gabarits ce genre de choses il y a trois semaines on a rencontré une grosse entreprise de grosses oeuvres locales on a expliqué à la démarche on a dit ouais banco ok on y va si vous avez envie on se fait un test avec plaisir parce que eux c'est aussi dans leur intérêt de comment dire c'est un projet partagé en fait si l'entreprise va pouvoir maîtriser un processus parce qu'elle a fait des tests au préalable tout le monde est gagnant parce qu'elle va pouvoir y répondre au marché dans le prix qui est le faux pour qu'on ne pas perdre d'argent elle va pouvoir maîtriser les processus de chantier parce que la terre aussi est quelque chose d'assez fragile donc les processus de chantier ne sont pas tous les mêmes notamment le béton de terre coulée où il y a un temps de séchage une protection une structure qui est beaucoup plus importante qu'un béton banché classique tout ça c'est toujours vraiment un principe d'aller quand même de concevoir un projet juste pour vous donner un peu une métaphore mais à chaque fois qu'on rencontre pour la première fois une maîtrise d'ouvrage ou l'équipe l'équipe d'entreprise après la phase analyse des offres et sélection des entreprises le premier propos qu'on tient donc que ce soit avant de la conception ou avant le chantier c'est que on est tous là pour prendre du plaisir pour s'engueuler de temps en temps mais surtout pour prendre du plaisir et du coup c'est vraiment comme une équipe de foot chacun a ses qualités chacun a son son poste clé il y a un chef d'orchestre c'est nous mais on est surtout avant tout là pour motiver les équipes motiver les équipes en fait on n'est pas là pour leur dire il faut faire absolument comme ça parce qu'on sait que c'est comme ça mais c'est pas forcément tout le temps le cas il faut aussi la clé pour surtout dans l'innovation c'est d'être d'être porté par des équipes qui sont motivées c'est vraiment ça la clé une des clés en fait de la réussite d'un projet c'est d'avoir une belle émulation autour des entreprises autour des décideurs politiques autour de de la maîtrise d'ouvrage au sens large et des bureaux de contrôle aussi donc voilà on va toujours faire intervenir les bureaux de contrôle très tôt dans le projet et pas leur balancer le projet PC tout livré pour leur dire bon bah vérifier si tout est ok au contraire il faut les amener très tôt dans le projet ils vont être mis en valeur en fait de leur demander de juste contrôler on leur demande leur avis on n'est pas obligé de les écouter tout le temps mais c'est toujours bien de donner l'opportunité à chacun de de faire plus ce qu'il ne lui a demandé de faire c'est beaucoup plus gratifiant c'est toujours revenir au chantier au lieu du chantier à un moment donné on a construit un mur c'est simple de construire un mur mais quand vous l'avez fait vous le regardez devant vous c'est quand même pas mal ce mur il est très bien vous êtes content vous avez fait quelque chose toujours essayez de faire plus que ce qui est ce qui est demandé j'ai un peu digressé c'est pas grave non mais c'est très bien vous répondez à pas mal de mes questions je vous remercie ça marche du coup pour prendre la suite j'ai une question du coup on n'a pas abordé un domaine j'imagine vu votre philosophie je doute que c'est plus compliqué à mettre en place c'est le domaine du jogement collectif je voulais savoir si du coup ça vous intéressait entre guillemets pas du tout ou si c'est trop compliqué pour y aborder tous les sujets du laisser faire de un petit peu l'équipe de foot un peu plus compliquée à gérer dans ce domaine là et puis et l'innovation technologique qui est remise un petit peu plutôt à la baisse tirée vers le bas pour les prix économiquement c'est plus si vous voulez en fait on n'a pas voulu pendant les dix premières années faire du logement parce que je parle du logement soutenu par les disons les maîtresses d'ouvrages privées on n'a pas voulu faire ça parce qu'on voyait ce qui se construisait et globalement on n'était pas trop fan donc on a toujours refusé mais on se dit que c'est aussi un peu c'est dommage de ne pas se challenger là-dessus et que le logement a droit aussi qu'on lui donne sa chance même si elle est extrêmement contrainte et que il y a beaucoup d'enjeux et de forces contraires qui détruisent la qualité des logements in fine la façon de procéder la façon de construire et c'est pas seulement juste les maîtrises d'ouvrages il y a énormément de facteurs qui fait que ça devient le far west en fait de faire du logement que ce soit pour les architectes pour les promoteurs privés pour les maîtrises d'ouvrages publics pour les urbanistes c'est quand même très particulier en tout cas de ce qu'on voit récemment sur le logement mais on en fait encore quand même enfin on a commencé à en faire même si c'est quand même particulier c'est pas du tout la même façon de concevoir les projets c'est pas la même stimulation mais on désespère pas de pouvoir peut-être trouver la bonne équipe le bon partenaire la bonne maîtrise d'ouvrages privés ou public pour se dire on va faire des beaux logements pour des gens qui vont habiter dedans tous les jours et surtout éviter de faire des logements où une seule envie c'est de ne pas habiter dedans à un moment donné il y a une question de morale quand on construisait quelque chose et vous voulez à tout prix parler au vide dedans enfin à un moment donné on se fait la tête donc c'est sûr que c'est pas forcément évident il faut surtout pas jeter la pierre aux agences d'architecture qui font que du logement parce que voilà il y a quand même pour schématiser il y a des agences d'architecture qui font que des équipements et il y a des agences d'architecture qui font que du logement globalement je caricature mais c'est un peu ça l'idée c'est que ces deux mondes se mélangent parce que c'est c'est dommage d'avoir un développement parallèle et il n'y a pas d'alimentation en fait entre ces deux univers là parce que les contraintes ne sont pas les mêmes parce que voilà l'équipement public c'est quand même c'est top à faire c'est de travailler des équipements recevant du public après mettre ça en face pour faire construire du logement locatif où il y a des prix de vente fixés plafonnés avec des coûts intermédiaires qui sont complètement dingues parce que de la commercialisation du fonds et des coûts de travaux etc vous rentrez dans un système très financiarisé ou en tout cas monétisé qui fait perdre du charme en fait au principe même de juste réfléchir au projet mais bon il faut le faire il ne faut pas l'abandonner ce logement c'est extrêmement important surtout maintenant quand on voit qu'il faut à tout prix se re-questionner sur ce qui a été construit ces 20 dernières années et que finalement les grands logements très spacieux des années 60-70 ils sont franchement top maintenant on n'a fait plus des choses comme ça peut-être re-questionner la question des espaces extérieurs à chaque appartement des espaces en commun ce genre de choses voilà il y a beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là je pense et on veut essayer d'y participer je ne suis pas sûr qu'on y arrive mais pour l'instant on n'a pas de projet de logement livré pour faire des choses comme ça on espère y arriver un jour ok merci allez une dernière question moi j'aurais une question sur des projets de rénovation et de restauration parce que c'est vrai que là vous nous avez proposé enfin vous avez présenté des choses qui sont des choses neuves donc des choses qui sont liées à l'innovation mais est-ce que du coup vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place ces techniques ces méthodes en fait d'innovation autour du matériau dans des projets de type rénovation réhabilitation de bâtiments oui on ne les a pas présentés effectivement il y a les cafés et restaurants où c'est vraiment particulier parce que c'est le réaménagement complet mais par exemple on a livré très récemment en co-traitance avec une agence d'architecture et de patrimoine un musée à Cabour toujours un musée en fait dans un bâtiment patrimonial existant et donc du coup se poser la question de la valorisation de ce patrimoine via des matériaux un peu plus d'aspects un peu plus contemporains on aimerait continuer là-dessus surtout sur le bâti disons je n'aime pas vernaculaires ce n'est pas forcément le bon terme mais le vieux bâti les vieilles ruines peut-être notre rêve peut-être c'est aussi de pouvoir se dire qu'on va pouvoir transformer un peu tous les bâtiments qu'on a vus pendant qu'on était enfant dans le monde rural dans la campagne il y a des choses fantastiques qui ne sont pas forcément fous en termes de matériaux utilisés mais qui ont une histoire en tout cas qui sont chargés d'histoire si on pouvait rénover ce type de bâtis anciens traditionnels pour en faire pour leur redonner vie en tout cas ça nous plairait beaucoup on essaye il n'y a pas forcément beaucoup de projets surtout d'équipements qui questionnent ces anciens bâtiments anciens je dis 19ème siècle on fait beaucoup de rénovations de bâtiments plus récents à partir des années 1950 par exemple donc là on est sur des trames béton genre de choses mais il y en a de plus en plus et il faudra de toute façon que votre génération s'y mette et trouve des plaisirs à se confronter à cette question de l'existant parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont qui sont voués à être transformés mis aux normes il ne faut surtout pas laisser ça juste aux constructeurs ou aux maîtres d'oeuvre les architectes ont vraiment leur part à prendre dans cette question de rénovation notamment la rénovation thermique des bâtiments publics des logements je ne sais pas si vous avez suivi les derniers discours politiques là-dessus sur la rénovation énergétique mais bon on est en train de se faire mettre de côté donc il va falloir un peu se battre pour reprendre notre place c'est toujours pareil les architectes ils se font un peu mettre de côté souvent donc voilà beauté pour les syndicats c'est important dites pas ça Annaëlle elle est déjà c'est révolutionnaire je ne suis pas la pire je suis loin d'être continuez c'est bien d'autres questions ? merci beaucoup Jess de ta présence de ton intervention moi comme conclusion je dirais que ce que j'aime bien de ce que vous faites et c'était pour ça que je voulais que les étudiants vous écoutent c'est que vous avez une certaine habilité à requestionner les matériaux traditionnels et ça c'est je pense que c'est vachement important ça pose plein de questions sur le sur le devenir de l'architecture c'est la réutilisation de parce qu'on va être obligé par des questions d'urgence écologique etc de réutiliser les matériaux d'avant le 20ème siècle mais les risques de ça et que ça arrive notamment des fois par certains enseignants de l'école de Rennes c'est qu'on se repose la question de l'architecture en copiant des archétypes traditionnels et je pense que vous arrivez à bien mélanger à bien requestionner les matériaux et même les formes vernaculaires dans une lecture contemporaine et je trouve que ça c'est c'est vastement intéressant de votre travail après j'aime bien votre honnêteté vers les matériaux vers la dimension constructif de l'architecture qui me semble très intéressante et en troisième lieu un certain groupe pour le beau je trouve que vous avez une certaine vous êtes décomplexé de parler de beau et ça je trouve que c'est génial moi je viens de l'Espagne en Espagne on a beaucoup moins de complexe vis-à-vis du beau en France il y a sept sûrement par l'histoire liée au beau-art cette espèce de complexe qu'on ne doit pas parler que si c'est beau ou pas beau en Espagne c'est pas du tout comme ça et donc du coup j'aime bien parce que vous vous parlez de répéter plusieurs fois l'esthétique l'esthétique du matériau le goût du matériau donc je trouve que c'est intéressant que les étudiants écoutent aussi votre position vers cette question voilà c'est un peu le résumé de ce que je voulais dire bonjour Merci.